Vendre le n'jansang, conseiller le n'jansang, c'est pas bon. Et Dieu voit, Dieu est témoin. Et toutes ces personnes souvent sont des chrétiens. Faites très attention. Parce que vous conseillez quelque chose qui va tuer les femmes. C'est pas normal, c'est pas normal. Manny, Manny, Mbangouré, bonjour. Bonsoir la famille. Esperanza, bonjour. Bonjour mes chéris. Pardon, Manny, ne reste pas debout, prends place, assois-toi, on va causer. Docteur Laterma, dis-nous pourquoi tu es là. Je suis là pour aider les femmes à s'en sortir. Je veux qu'elles arrêtent de se décaper la peau. Quelles sont les femmes qui aujourd'hui veulent arrêter de faire le njansang ? Prononcez-vous, prononcez-vous. Voilà, Manny, tu peux parler. J'ai décidé d'arrêter de mettre le njansang sur moi. Manny, es-tu sérieuse ? Non, je suis très sérieuse aujourd'hui. Vraiment ? Je suis très sérieuse ce soir. Est-ce que ce n'est pas par hasard le buzz ? Mais pas du tout. Confie-le, c'est que ce n'était pas du tout le buzz. Pas du tout, ce n'était pas du tout un buzz. Je suis d'accord. J'ai décidé d'arrêter de mettre le njansang sur moi. Manny, dis-nous pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter de faire le njansang ? C'est une question qui n'a pas sa place. Pas bien. A la longue, ce n'est pas bien pour la peau. C'est quelque chose qui est très nocif. De sensibiliser à mon niveau, les petites sœurs. Celles qui viennent après nous, celles qui nous prennent comme des modèles. Je vois des jeunes filles ici, sur les réseaux sociaux à 22 ans, 23 ans, qui ont commencé à se décaper la peau. Mais si c'est vrai, ça c'est très grave. Où aller où ? Je vois aux réseaux sociaux, certains qui conseillent les produits. Ah, il faut mettre ici, il faut acheter tel choco, il faut... Non ! Si tu peux m'expliquer, qu'est-ce qui t'a motivé à décider qu'un jour, un jour, comme aujourd'hui, tu décides, comme je t'ai demandé, tu décides d'arrêter. J'arrête la dépigmentation volontaire de ma peau. J'arrête de faire le njansang. Je n'en peux plus. Espérance, dis-moi, es-tu sûre ? Es-tu sûre de vouloir arrêter ? Vraiment, j'arrête. Qui d'autre ? Déprononcez-vous, libérez-vous, ça brûle l'argent. Mais un matin, j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi ? C'était de l'esclavage. Je cours de gros risques de mourir de cancer de la peau si je n'arrête pas. T'as pas de raison, t'écoutes. Ça peut motiver d'autres femmes à abandonner. J'avais oublié que ma grand-mère était morte de ça. Que toutes les personnes qui sont mortes dans ma famille, c'est parce qu'elles faisaient l'unjansang. Qu'elles sont mortes... C'est pas possible. Jusqu'à ce point-là. C'est pas possible. Même les bébés... C'est pas la chance de vivre, ça. Qui sont morts pendant les morts-nés, pendant l'accouchement, c'est toujours parce que leur mère faisait l'unjansang. C'est pas la chance. Qu'est-ce qui t'a motivé à décider qu'un jour, un jour comme ça, comme aujourd'hui, tu décides d'arrêter. Point d'interrogation. Il n'y a que l'unjansang qui a tué tout le monde dans ma famille. Mani, est-il possible de rester toujours belle quand on a arrêté de faire l'unjansang ? Très bien se faire belle avec une peau noire. Tu as raison. Avec une peau naturelle, on a des teintes en plus, il y a d'autres qui sont plus foncées, il y a d'autres qui sont moins. C'est d'arrêter. Et c'est très difficile d'arrêter. Parce que quand on arrête, on refonce. Et encore plus. Il y a un rebond qui est dans la terre. Donc c'est très difficile. La peau, c'est comme si elle avait été bloquée, bloquée. Parce que la peau, elle est terne. La peau, elle est sombre. On a l'impression qu'on est vraiment moche. On a l'impression qu'on est sale. On a l'impression qu'on a une peau abîmée. Quelle est la plus grosse difficulté lorsqu'on va arrêter de faire l'unjansang ? Mais c'est vrai que c'est très difficile l'arrêt. Donc il ne faut pas le faire d'un seul coup. Il faut faire un sevrage progressif. C'est-à-dire ne plus en mettre tous les jours, mais tous les deux jours. Diluer les produits. Mais vous devez attendre parce que ce n'est qu'avec de la patience qu'on peut obtenir encore sa peau naturelle avec des déclats et tout ce qui va avec. Alors faites comme moi. N'utilisez plus du tout l'unjansang. L'unjansang c'est n'importe quoi. Lolo, lolo beauté. Dis-nous, avais-tu honte de ta peau ? Oui, j'avais honte d'être noir et sale. Arrêtons la comédie. Et je suis fière de la peau que j'ai retrouvée aujourd'hui. On vous mange le cerveau. Quand on démarre le décapage, on a l'impression d'avoir une très belle peau. On se dit, oh, ma peau est magnifique. Oh, il n'y a pas d'imperfection. C'est normal. Quand vous décapez la peau, vous utilisez de l'hydroquinone qui va donc, dans un premier temps, effacer toutes vos imperfections. La peau va vous sembler belle. La peau va vous sembler débarrassée des impuretés. Docteur Lakerma, dis-nous un peu sur le plan psychologique. Qui sont ces femmes-là qui décident de se décaper ? Ce sont des femmes en souffrance. Parce que ce sont des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Il faut le dire. Lolo, beauté, je reviens à toi. Tu me confirmes, tu dis réellement que tu avais honte de ta peau noire ? De la même manière que les Africains ont honte de rester en Afrique et puis ils sont en Europe, là. Je n'ai jamais entendu ça. C'est comme ça, maman, j'ai honte de ma peau noire et puis je suis devenue claire. C'est pas la chance, c'est ça. Docteur Lakerma, elle s'est un peu de nous dire quelles sont les raisons que donnent ces femmes qui veulent faire le njansan ? Ils me disent, Lakerma, je me suis décapée parce que dans ma famille, tout le monde est clair. Quoi ? Parce que mes copines m'insultent. Pas le dino ! Parce qu'on trouve que ma peau est sale. La suite ! Parce que mon mari ne m'aime pas, etc. Ok, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de l'autotestation. C'est la première partie, nous avons décidé. Tu devrais vous parler du njansan, de mes frères, les autres aiment le njansan. Comme le njansan est un problème de santé publique, nous vous demandons tout simplement de partager, de vous abonner sur ma page pour ne pas rater les autres épisodes. Je suis sur la ville du Camère, j'irai... Jusqu'un sacrifice, s'il te plaît ! Vous faites rire. Sous-titrage ST' 501